Salut à tous, mon nom est Aïk, nous voici ensemble pour un épisode de RockTech ! On va reprendre notre aventure, 8 millions dans les caisses ! Bon, on a eu plus, mais on est bien ! On avait un 4v4 à faire sur Solaris, on avait aussi la boutique qu'on n'avait pas été voir, un Galéon Light Tank Medium Pulse, c'est le 102. C'est Medium Plus, 2 Medium si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est 2 Medium avec un Pulse. Le Weapon Carrière, c'est un PPC, donc c'est un seul PPC. Alors vous voyez, c'est ce que je regrette sur les Weapon Carrière. C'est des Hoover qui sont très bien. Par exemple, avec le PPC, vous avez un canon qui se balade sur le champ de bataille, qui a un gros mouvement, vu que c'est un Hoover, qui a très peu de blindage, mais qui ne se fait que très rarement tirer dessus, parce qu'il bouge trop vite comparé aux mecs. Et les mecs sont souvent considérés comme une plus grosse menace qu'un seul PPC qui se balade sur un Hoover. Mais le PPC a quand même cet effet, s'il vous touche dans le dos, ça fait un peu peur. Surtout que le Hoover n'a aucun problème à vous contourner. Donc au bout de 2 tours de combat, vous commencez à envisager à tirer sur le Hoover. Avant ça, il vous tire de face, c'est pas trop grave, c'est pas dit qu'il touche avec le PPC, machin. Mais le Weapon Carrière, un seul PPC, c'est pas non plus effrayant. Le Weapon Carrière inférieur, c'est le Large Laser. Et le Large Laser ne gagne rien. Il n'a qu'un seul Large Laser. Si on avait un Weapon Carrière de Large Laser, alors là, ça deviendrait une menace aussi bien de face que de dos. On pourrait dire, waouh, c'est fort, mais il n'y en a qu'un. Donc, le pire des Weapon Carrière, c'est le Laser, évidemment, vu qu'il est moins fort que le PPC et qu'il n'a aucun avantage. Et enfin, vous avez les Weapon Carrière, qui sont des Weapon Carrière, mais pas Hoover, mais qui ont, par exemple, 10 SRM6, ou 4 LRM20, ou 3 LRM20, ou des Light LRM Carrière, 3 LRM15. Et là, vous avez quelque chose qui est complètement différent. Ok, ils ne bougent plus aussi vite, mais ils font super trop mal. Ils ne sont pas tanky, d'accord, mais ils peuvent annihiler un mec sur un coup de chance. Donc, voilà. Les Weapon Carrière, c'est vraiment difficile à utiliser. Quand ils sont sous Form Hoover, ils ont un armement un peu spécial. S'il y en a SRM, vous prenez SRM, mais vous avez des tonnes et des tonnes de Hoover qui ont des Medium Laser et des SRM, qui marchent très bien, pas avoir besoin de cette bécane qui n'a pas de blindage. Donc, voilà, il y a peu de chances que ça ne serve jamais. Bon, évidemment, le prix, c'est pas cher. Pour un PPC qui se balade, c'est pas honteux. C'est pas honteux si vous avez du tonnage et des sous en robe et que vous pouvez déployer ça gratuitement en plus de vos mecs, bah, ça fait toujours une cible de plus, et puis du blindage de plus, et puis des dégâts de plus. Mais, voilà, hormis ça, non. À demande Zezo, Mk3, pour un sniper, c'est très intéressant. Ça coûte cher quand même. Command Console, ouh ! Ça, ça m'a l'air très très fort. Alors, attendez. Tacticone, plus 2 initiatives pour toute la compagnie. Plus 10 de Saiyajj pour la compagnie. Plus 10 sensor range pour la compagnie. Plus 1 compagnie accuracy avec les tirs indirects. Donc là, ça améliore toute votre équipe. Quand vous déployez un gars avec ce truc, ça met des boosts partout. Modifie le scatter des missiles de moins 10 et moins 20 à la distance max. Augmente la résolution gagnée par toute la compagnie. Deux résistances aux blessures. Mais c'est n'importe quoi. Ça fait vraiment à boire et à manger sur ce truc. Passif, censeur, 1 point. Bonus de 5 au censeur détection. Qui donne des informations. Et tu peux te cibler jusqu'à 3 unités. Donc ça fait aussi système de visée. Breaching Shot quand tu tires avec une seule arme. Donc là, il y a vraiment absolument tout. Dessus, ça fait tout. Et le Fog of War reste révélé autour de cette unité. Donc quand tu enlèves du Fog of War, ça le laisse enlever. Au moins, tour après tour. Parce que oui, le Fog of War est retiré aléatoirement entre chaque jet de scan. Évidemment, pour toutes les unités. Là, ça le laisse révélé comme dans le jeu de base. Du coup, pas d'avoir besoin de rejet. Tu gardes les données précédemment détectées. Ok, très fort. Très, très, très fort. 600 000. Ce qui est un peu embêtant, c'est les 6 tonnes et les 4 emplacements. Mais franchement, vous avez un gars qui a ça dans votre lance. Par contre, emplacement 4, je ne sais pas comment tu me l'installes dans la tête. Vu que c'est un cockpit. Les Star League Vintage Command Console sont vraiment rares en 3025 parce que les mecs équipés avec ça étaient les cibles favorites en bataille. Tu m'étonnes. Donc c'est un censeur, un cockpit, un FCS et un multitracker. Donc en gros, ça doit prendre la place des 4 emplacements. Ça ne doit pas te prendre plus de place que la normale. Ça prend juste la place des 4 emplacements. Donc tu ne peux pas équiper 4 trucs différents. Donc tu peux équiper ça et ça fait tout. Ok, c'est plutôt intéressant. On va l'acheter. C'est un tout petit peu violent quand même, je trouve. Mais le prix n'est pas excessif. Un Jammer niveau 3, on va le prendre. Oh là là, je suis en train de dépenser des trucs de fou. Un Mechanical Job System de 4. Alors, ce n'est pas très intéressant à 4, mais il sera beaucoup plus léger que le 8, évidemment. Et puis, il a moins de malus. Non, il a les mêmes malus à peu près. Il n'y a pas de chauffe, évidemment. Combien ça pèse ? Ça n'a pas l'air de peser 80% d'un dixième du tonnage. Ouais, c'est moins que l'autre. Alors, Pain Shet Appointment Commander. On va acheter ça. Les jeux de Solaris, non. Une Vibro Shward de 9 tonnes. Wouah, 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 wouah. Ok, alors la Vibro Shward, voilà. 95 de dégâts, 32 de stabilité. Elle fait bien plus mal que la Hachette. Mais la Hachette, c'est 2 tonnes. La Vibro Shward, c'est 9 tonnes. Impossible de la monter sur un mec si tu ne mets pas des triple strange mihomers, par exemple. Ou un truc du genre. On peut aussi s'inscrire au jeu de Solaris. Au lieu de faire simplement une mission, on peut vraiment s'inscrire au jeu. Oh, non. Je crois qu'on va voir ce que donne l'autre truc, là. Ammofluide Acide. Ah, ben voilà. Des munitions acides. On en cherchait pour les jeux de Solaris. Il fallait aller sur Solaris. C'est 2. Ok, j'en ai pris 2. J'aimerais bien trouver les lanceurs aussi à l'occasion. Dissever thermique, moteur. Laser drill. Alors, c'est une arme de tir, mais qui marche qu'au corps à corps, je pense. Voilà. Quand on utilise les punches physiques à calmer les attaques. 2 tonnes de Caripacity. Plus 1 d'accuracie avec l'arme. Et ça fait 10 x 3, 7 x 3. Alors, c'est pas mal en chauffe, en dégâts et en stabilité. Parce que 7 x 3, 21 de stabilité sur une arme comme ça. Ça a l'air vraiment cool. En fait, c'est une très bonne arme qui est polyvalente. Je suis sûr même que sur les véhicules, le set de Hit ferait le taf. C'est intéressant. En fait, c'est pas vraiment une arme à la base. Mais 2 tonnes, ça s'installe sur des petits gars. Par contre, 240 000, ça m'a l'air d'être un truc que tu vas perdre vite. On va prendre le Hapod. Le Hapod, il coûte 1 800. Le lance-l'âme, on s'en fiche. Directional Edge It. Hum, Heavy. Attendez, on va le prendre, ça. Il est en un seul exemplaire, ça doit pas être rapide. 240 000, ça m'embête, je vais quand même l'acheter. On trouvera un moyen de le tester. Je sais que j'ai envie de faire un truc avec tous les objets de combat corps à corps d'un point. Voilà, hop. Alors évidemment, c'est pas une arme physique à l'attaque. C'est un truc en plus, comme le Cultivator et comme l'autre truc. Alors la Vibro-Lame, je vais pas la prendre par contre, ça me paraît un peu excessif. On va aller, le hall de recrutement. Est-ce qu'on avait passé la semaine ? Hum, ouais, il y a des nouveaux gens. Alors, on va aller regarder. Allez, 4. Curita, malfaiteur, prisonnier. Donc il est prudent et criminel, non ? Avalon, acolyte de la Comstar, fiable. Technicien, ex-Comstar. Bon, c'est pas si mal. Il prend moins de stabilité, il a des senseurs en plus. C'est vraiment pas nul. En plus, technicien, c'est de la mec-tech. On aime bien. Google, roturier, bricoleur, pirate, pirate, pilote. Honnête. Honnête pour un pirate, ok. Il a la double spécialisation tank et véhicule. Enfin, mec et véhicule. Honnête, donc plus un en morale. Technicien, criminel. Voyage spécial. Ah, au début d'une aventure, c'est bien. À notre niveau, je crois pas. Attends, il est pas nul. Roturier, roturier. Commerçant indépendant. Commerce et voyage spécial. Mystique, honnête. Ouais, bon, c'est pas fou. Il y en a qu'un qui avait l'air intéressant. C'était Google. Honnête, technicien, criminel. Alors, il a le criminel niveau 2, hein, parce que c'est 10%. Ça peut être 5% sinon. Il a le machin pour augmenter la vitesse des véhicules, donc ça marche pas quand il pilote un mec. Ce genre de petit truc où t'as pas envie vraiment de garder son template. Et puis, c'est pas foufou. Non, on va rien recruter, tant pis. On a encore 3 personnes à faire rentrer, hein. On a Little Owl, un barbu, et on a 2 pire drac. Hop. Donc on verra. Mais il faut qu'il y ait des persos, quand même, qui soient... qui soient OK. Allons faire le match 4v4. Alors, je pense qu'on va faire le 4v4. Alors, Capture the Flag ? Tiens, on n'a jamais testé, ça. 9 saisons, 4v4, Capture the Flag Match, Commander. Vous devez aller dans la zone cible, prendre le flag et vous extraire. Ou éliminer toute opposition. Ouais, OK. Je pense que je comprends pourquoi. Mais par contre, ça paye beaucoup moins. Mais vous voyez, le Salvage sur Solaris, c'est pas le but. C'est vraiment les crédits. Combat urbain. 4v4 en combat urbain, ça me plaît. Éliminer toute opposition pour gagner. Alors, l'avantage du 4v4, c'est qu'on évite aussi le problème qu'on avait eu la dernière fois, du 1v1, 1v1, 1v1. Qu'on s'était retrouvé à combattre tous les ennemis. Et on était un contre tout le monde, quoi. Plus ou moins. Il s'était un peu tiré dessus, mais vraiment pas assez. Alors, on va prendre Nightwood. On va prendre... On va prendre des pilotes de tank. On va prendre un tank, je pense. Pourquoi ? Parce que c'est intéressant en ville. Alors, le Cloudbuster, je suis pas sûr. Le Gobelin, j'ai bien envie. Parce que c'est très fort. Ensuite, qui pour piloter le Gobelin ? Bah, un petit Matisse, ça le fera très bien. C'est des missiles. Et ça, c'est un truc pour missiles et vitesse de véhicule. Et bandits pour le critique. Ok, ça, ça va piqueter. L'écrivailleur. Si on veut prendre un autre tank, on pourrait prendre le... Bah, le Schiltron, évidemment. En ville, le Maki pourrait être intéressant. Mais pareil. Difficile de se dire. Je vais me mettre sur un bâtiment, balancer les gosses et les lourds. Et puis, redescendre du bâtiment en saut le tour d'après. Parce que le tour d'après, tu seras peut-être tout par terre. À cause de ça. Donc, c'est un peu risqué. Les véhicules. Le Thunder. Les tirs indirects en LRM. L'artillerie. Voilà, des trucs qui marchent en ville. L'Apollo 3 pourrait fonctionner. Qu'est-ce qu'on a changé sur l'Apollo 3 ? On a mis du Narc. On a mis du médium. On a laissé les LRM. On peut tester la nouvelle version. Mais j'ai l'impression que... Où il est mon MLP... Ah oui, MLP15. MLP15. On a quand même deux MLP15. Ouais, on va mettre Nightwood sur celui-là. Le Rifleman. On lui a mis quoi ? Ultra AC x 2. Avec plein de lasers. Oui, alors on a laissé basique en vrai. Il nous faudrait un vrai scout ou un truc efficace. Là, on peut mettre des Tornioles et des Thunderbolt. Alors les Thunderbolt tirent en indirect. Mais on a vu qu'on avait des soucis de viser. Alors peut-être parce qu'on utilisait Talos avec. Si on prenait un vrai tireur, peut-être que ça marcherait. Au lieu d'aller au corps à corps. Kunu peut faire un peu le taf aussi. Mais on est parti sur un mec quand même qui est fait pour aller proche. Et en ville, ça devrait faire le taf. Je lui mets la chauffe. Parce qu'on ne sait jamais. Et enfin, je crois qu'on va prendre... Le maquis ou le chiltron ? Je me demande. Le tonnage, on en est où ? Trois unités. Ils n'ont pas l'air de vouloir nous dire le tonnage. Mais il faut qu'on prenne du costaud. Rien que prendre le gobelin, déjà, c'est un risque. C'est un risque. On peut prendre aussi du... Du sur, qu'on connaît bien. Comme le Thunder avec son LRM30. L'Ultra AC5. Alors vous voyez, le Ultra AC5, ça fait un peu pipo. Beaucoup de gens, je pense, ont dû se dire... Ouais, un Thunder avec une arme aussi légère, c'est un peu naze. Mais en fait, le LRM30, qu'on pense carrément le manque de DPS, on va dire. Vu que c'est vraiment le LRM30, l'âme principale, et pas l'autocanon, comme on pourrait l'avoir en temps normal. Non, je pense qu'on va prendre le chiltron. Simplement parce que c'est un peu mieux. Et on va le mettre sur l'écrivailur, pour pas qu'il se fasse target lock, qu'il puisse target lock lui-même et tout ça. On va tenter un truc comme ça. Alors, espérons qu'on ne se fasse pas trop démolir. On a un brawler. Deux brawlers. On va dire que le gobelin, c'est comme un brawler. Un support, deux supports. Lui pouvant plus ou moins alterner un peu. Alors évidemment, un de ces quatre-là aurait peut-être plus prudent pour Nightwood. Mais l'indirect au LRM n'est pas à négliger, surtout si le gobelin SRM arrive à portée de vue. Ce sera notre spotter pour le tir de LRM de l'Apollo. Croisons les doigts. Bon, c'est dans l'environnement que je préfère, urbain. Après, beaucoup de gens détestent les villes dans Battletech. Surtout si vous utilisez les vrais règles. Battletech, c'est l'enfer absolu. Mais j'adore. Plus c'est compliqué, plus l'ennemi se plante et plus vous pouvez exploiter le terrain. Alors si vous tombez sur quelqu'un qui est très doué en ville et qui a préparé une team ville et que vous avez préparé une team ville, des fois ça peut être tricky aussi. Ça peut être aussi le match un peu comme quand vous avez deux personnes qui ont prévu du long range. Vous avez des LRM et qui attendent que l'adversaire rentre dans leur range. Ou viennent se battre. Et que aucun des deux ne veuille avancer sur l'autre. Et là vous vous retrouvez avec des bécanes à LRM qui se balancent des LRM à longue distance. Mais vous voyez, en ayant bougé, en étant impossible à toucher à en portée extrême. Ils vident leurs missiles comme ça et vous vous retrouvez dans une situation où vous avez des bécanes qui sont faites pour la distance, la longue range. Qui vont commencer à foncer les unes sur les autres parce qu'elles n'ont plus de munitions pour aller à la portée des lasers moyens qui sont installés sur leur bécanes. Et à la fin vous avez un combat extrêmement long au laser moyen et non pas au LRM. Vous voyez ? Donc je pense que dans toute team, il faut avoir une option. C'est à dire que si jamais tu veux faire une team longue range LRM, il ne faut pas emmener 4 gars qui font du LRM. Il faut emmener 3 gars qui font du LRM et un brawler pour les protéger au cas où ils se fassent rusher. Et en cas de combat qui dure, tu gardes ton brawler en sécurité. Si tu vois que la team en face c'est que des LRM aussi. Et tu fais en sorte d'épuiser leur LRM, épuiser les tiens. Et une fois que c'est fini, les 4 mecs se rapprochent. Et là tu as un brawler qui a carrément son avantage par rapport à tous les autres. Parce qu'il est bien plus doué au corps à corps. Mais il faut un plan. Un plan qui fonctionne. Et il faut un back-up plan. Alors c'est vrai que mettre tous ses oeufs dans le même panier, souvent ça fait une combo. Et la combo a une tendance à pouvoir l'emporter facilement contre certaines teams. Mais aussi à perdre facilement contre certaines. Il faut faire attention aux combos que vous employez. Une team LRM qui se fait tomber dessus par des mecs ultra rapides. Et qui se retrouve collé au mec tout le long de la bataille. Ils vont se faire exploser en 5 minutes. Ils vont mourir, ils vont se prendre des tirs dans le dos. Ça va être fini en très très peu de temps. Contre des hoover par exemple. Donc il faut avoir toujours un plan B on va dire. Parce que normalement vous n'êtes pas censé savoir ce que vous combattez. Alors, ladies and gentlemen, welcome to Solaris. La saison, l'offe saison d'une bataille hors saison on va dire. Alors laissez le combat commencer. Les ennemis sont devant commandeur, bonne chasse. Oui alors là on connait. Alors par contre, on ne veut pas se faire avoir comme la dernière fois. J'aimerais bien pouvoir me déployer pour qu'ils se tapent un peu dessus. Et qu'on ne soit pas obligé de tous les prendre. Donc on va se mettre dans un coin de la ville. Peut-être ce parc. Mieux placer que ça si vous voulez. Voilà mieux. Bon, déjà la forêt devrait être en feu. Au débarquement. Mais on est dans la forêt et on est bulk. Donc si on n'a pas l'init et qu'il nous tire dessus au moins. On a déjà un 40 d'absorbe là avec les deux icônes. Sauf sur les véhicules qui n'ont pas le deuxième. Tiens marrant. Ok, Nightwood. Allez, il faut nous trouver un ennemi là. Deux, il y a du tir indirect par là-bas. Oui, bon bah autant y aller. On est en... Hop, on a des inferno-roquettes. Oh, je me suis mis à côté de quoi là ? D'un truc ultra explosif. Qu'est-ce qu'on a ? On a un Strider et un Black Knight. Oh, bonjour toi. Il a le Dester, le Small V... Ok, il est équipé à Technologie du Futur. Et du PPC. C'est marrant parce que c'est de la technologie que je ne connais pas bien. Pourtant, je connais bien la technologie de Battletech. Donc on sent qu'il y a aussi des trucs de pirates et tout ça. Qui vont se rajouter. Et des trucs de pirates de la technologie du futur. Alors là, on n'a pas de tir direct, donc le Bolton ne marchera pas. Mais par contre, et LRM, oui. Alors, l'Extended Range Medium Laser, on va le placer un peu mieux que ça. L'Extended Range Bright Bloom aussi. Un Arc Launcher. Se tire loin, le Arc Launcher. Oh, ah, bof. Alors, ER, ER, ok. ER, Bright Bloom, il tire encore plus loin, donc tout devant. Voilà, ER, ER, Small, Small, Petit, Petit, Narc, MLP. D'accord. On est à 47 sur du standard. Du Thunder pour lui faucher les pattes. Ou du Follow the Lead pour tout mettre dans la même localisation. C'est plutôt sympa sur les premiers tirs. De ne pas avoir à se soucier de ça. Comme ça, au moins on touche le même truc. Et si ça tire, c'est que... Non. Oui, oui, on peut rater. C'est pas comme du Shrek. Du Strik. Le Goblin qui est à l'arrêt, qui prend des taquets. Ça, c'est pas cool. Quatre. Par contre, on lui met une belle saucée quand même à l'autre. Waouh, encore que. Encore que. C'était pas top, top. Par contre, il a tout pris dans le torse droit. Donc ça, c'est plutôt sympa que ça ait touché un torse quand même. Alors, le Chiltron. Hop, on y va. On se décale pour pas être avec les copains. On peut faire un petit Sensor Lock. Sur le Strider. Ou alors... Oh, il y a un troisième point. Le troisième point, c'est un Unshee 4N. Non, on va faire sur le Strider. C'est le plus rapide. Il est immunisé. Donc voilà, on le saura. Et un petit tir indirect. Alors, vu que c'est un truc laser, on va tirer à l'Inferno. Même si je suis pas sûr qu'il ait la portée pour nous faire des dégâts avant un petit moment. 67 de chauffe. Il a de quoi déchauffer, hein. Mais s'il veut tirer en même temps, ça n'ira pas. Alors, on fonce avec le Unshee. Tout en restant caché. Au début, vu qu'on est loin, on peut y aller clair. Mais il faudra faire attention au fur et à mesure où on s'approche. Thunderbolt, AMS. On est prêts. Les Thunderbolt sont prêts à tirer. 40%, franchement, ça se tente. Bim, 48. Il y en a un qui a touché. Alors, 48, quand on considère... Ah, c'est dommage, ça a touché le bras droit. Mais le bras droit, il a des armes. Quand on considère... Quand on compte que c'est finalement 12 touchés de LRM à 4 de dégâts... Oh, ça le fait, hein. Ça le fait. C'est comme s'il avait eu deux gros LRM, sauf qu'il avait touché qu'une seule case. Ce qui est très bien, déjà. Alors, le Gobelin, on fonce. On n'aura pas de cible avant un petit moment. J'espère juste qu'on ne sera pas une cible avant un petit moment. Le Black Knight. Qui se reprend 6. Qui tire au laser, déjà. Oh, merde. Donc, on s'est fait exploser à cause de ça. On a perdu 30 partout, sur tout le monde. Ça pique un peu. Ah, mais le Strider a pris aussi. Le Black Knight a pris aussi. Waouh, on s'est pris une IEM sur toute la map, j'ai l'impression. Et on s'est fait taguer le... Oh là 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 là. Ok, donc ça, ça a fait mal, hein. Parce que le Strider a pris 30 sur toutes les locks. Le Black Knight a pris 30 sur toutes les locks. Et nous, sur le Shield Tron, sur le Gobelin, sur le Henshi, on a pris 30. Et en plus, on a pris 20 derrière. Ok. Lunchback. On n'a pas pris dans la tête, mais dans toutes les autres locks. Dans le dos. Dans le dos, on a tout pris. Le Henshi ne peut pas vraiment aller brawler easy. À moins que... Parce que s'il lui passe dans le dos, maintenant, ça va être dangereux. Mais bon. On a quand même un petit Strider, là, qui a l'air vraiment cool à tuer. Oh là là. Oh là là. Bah oui, il a pris des dégâts gavés aussi en face. Et il n'a plus de dos. Alors, je ne sais pas pourquoi il n'a plus de dos. Mais j'ai l'impression que ça a fait une zone d'effet incroyable. 77 au Thunderbolt. La mitrailleuse. On va mettre du crit. On va mettre les Thunderbolt devant. Parce que là, on va mettre des gros taquets au Thunderbolt. Enfin, des gros trous, quoi. Donc, oui. Par contre, on va un peu chauffer, là. Il me dit. Je s'endecque. Il faut qu'on vire... Les lasers à impulsion. 60%. Non, je ne peux pas virer ça. Les lasers. Vous savez, ce qui chauffe le plus, c'est les Extended Dranges. Voilà. Sans les Extended Dranges, on est bon. Est-ce que je largue des mines à ce niveau-là ? Je ne crois pas. Deux missiles qui ont fait des trous. Les pulses qui vont faire un carton. Torse détruit. C'est pas mal. Le gobelin. Le gobelin, j'aimerais bien aller mettre de l'inferno au Black Knight. Mais il n'a pas l'air d'avoir chauffé du tout du tour précédent. Donc, on va juste avancer et laisser le côté gauche sur le côté droit à l'abri. Par contre, on a pris un arc. Et là, on va juste cartonner au standard missile sur le Strider. Ok. On a un mort. Natewood et l'Apollo. Alors, il ne faut pas aller dans ce truc. On va chauffer comme un fou. Mais on a l'inferno-roquette. Et on a un tir direct surtout. Ah, là on a un tir direct. Mais on n'a que deux. Alors, si je fais ça... On aurait 31 l'inferno. Et si je fais 3... On aurait 31 l'inferno. Allez, faisons 3 alors. Alors, on a peut-être pris de l'EMP. Je ne sais pas trop. On balance les deux Bolton. Et le FTL encore. Eh bien, ça a fait des dégâts de merde. Ah ouais, on n'a rien fait. 24 de chauffe, ça c'est encore pas trop mal. C'est des coups à 1. Mais ce qui m'a le plus étonné, c'est les missiles de base. Les FTL, ils ont raté tous les deux. Enfin, ils ont raté énormément. On peut tenter un tir direct. Alors, si je fais un tir direct au SC, on aurait combien ? 60% ? Bon, c'est vendu. Et on aura le MRM en plus. Ok, on a touché 200. On lui a arraché le bras droit. Et on lui a mis 200 quand même, mon machin. Ok, le bras droit pété, on a pété un PPC. Le Dester est toujours là. Les small VSLP. Un laser. Oh, ça picote. Ça picote le Black Knight. C'est toujours un peu l'horreur ce mec. Mais c'est une très bonne bécane. Alors, c'est une des meilleures bécanes laser. Mais, voilà. Elle a ses avantages et ses inconvénients comme toute bécane. C'est juste qu'elle a plein d'emport. Donc, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Si vous focussez toute la combo sur le laser, évidemment, là, vous avez votre bonheur. Alors, si vous n'aimez pas du tout le laser, il y en a qui n'aiment pas du tout ça. Évidemment, c'est un peu plus compliqué. Alors. Bon, ça m'embête un peu parce que je suis complètement derrière mon pote. Si je fais ça, il y a de fortes chances que je lui tire dans le dos. On ne peut pas tirer avec les lasers. On va juste tirer avec le reste. À moins qu'on tire sur lui. Mais là, non. Ça va être le but, c'est de tirer sur lui. Ouais, là, vous voyez, c'est le dos de mon pote, là. On traverse le dos du pote. Donc, tout ce qui est laser, on oublie. Et le narc, j'ai peur que ça touche notre copain. Est-ce qu'on balance le thunder ? Ben non, on y va au standard. Ah, il a pris cher. Est-ce que j'ai pris dans le copain ? Non. Vous voyez, je n'ai pas pu faire autre chose. Il a été narc, par contre, l'ennemi. Donc, le narc pour les SRM qui n'ont pas de système de visée, c'est juste du pain béni. Le hanshee, il faut mieux l'éviter. La flotte, on s'en fout. Le maraudeur, wow. Attendez, il y a un maraudeur, là. Mais c'est le maraudeur classique. Et le hunchback classique aussi. Non, on va se cacher, là. Regardez, grâce au narc, le bonus de toucher. C'est fini, hein. Il est mort. Il est mort même au standard. Mais là, je vais aller au death. Même pas à l'acide. Au deathfire, direct. Oh, les torses, là. Ok, il est tombé, mais il l'a pris dans l'engine, dans les headsings. Il ne va pas pouvoir encaisser la chauffe. Ouais, c'est obligé qu'il mange. Notre hanshee. Alors, il faut faire attention parce que l'autre hanshee va arriver. On va regarder si on a quelque chose à faire, là. Le maraudeur. Alors. Évidemment, on a tout qui est intéressant. Je fais vigilance parce que je vais probablement chauffer. J'ai le kill sur lui. Je ne vais pas lancer le mine dispenser, mais j'aimerais, presque. La mitrailleuse en x6. Il n'y a peut-être pas besoin d'enrayer pour rien. Et franchement, juste un ER en moins. En même temps, si je chauffe, je pourrais utiliser la déchauffe au prochain tour. Vu que j'ai mis le truc. Il a pris un Thunder. En plein centre-torse. Allez, mais il ne prend pas beaucoup de laser, par contre. Attention, je ne veux pas me prendre un coup de hanshee. Ah. C'est quoi ? Non, je pense que ce n'est pas le hanshee à C20. Il a du LRM. Alors, il n'a pas du gros LRM. Donc, ce n'est pas non plus le hanshee trop wiki à courte portée. Donc, il doit avoir beaucoup de laser, quand même. Le maraudeur qui bouge. Quinze de chauffe. Oh là là. Oh là là, il est mort. On vient de perdre Matisse. Ouais. Ok, ce n'est pas la version de base. Quand je l'ai vu tirer, c'était clair que ce n'était pas la version de base. Euh... Aïe. Bon. Ouais, le Goblin n'avait aucune chance contre ça. Et on n'est qu'à notre premier match. On a... On a... On a chopé qu'un seul ennemi, là. On vient de lui mettre 200 sur le côté. On lui a arraché le bras. Le Black Knight qui se relève dans la chauffe. Il a un moteur déficient. Il est tagué. Oh là là. Mais comment on s'est fait tuer trop vite, le Goblin ? Oh là, il va chauffer. C'est obligé. Ouais, il chauffe. Mais... Il a vraiment une tonne de dissipeurs. Alors, on se décale un peu. On va se prendre le maraudeur. Je ne peux pas le prendre de dos. C'est dommage. Mais on va quand même cartonner le maraudeur. Je vais mettre le Min Dispenser, tant pis. Et on va utiliser, bien sûr, sa capacité de refroidissement. C'est les deux derniers missiles. Alors, les lasers ont bien touché. Les missiles ont fait de la merde. Et on a miné le terrain. Bon, c'est un maraudeur, hein. C'est ça, on s'est engaisé. L'Apollo. Alors, on va jeter de la douleur là-dessus. Ok, on n'a plus d'alliés à un côté. On balance tout. Il faut taguer lui aussi. Je vais virer l'excédent des drones, voilà. Les tags servent. Là, ils prennent des mines. Le Black Knight, il veut vraiment chauffer. Il vient de s'éteindre. Il n'a pas de munitions, mais voilà. Il va s'éteindre à chaque fois, parce qu'il ne va faire que chauffer. Il ne va jamais refroidir. Et même s'il ne bouge pas, je ne suis pas sûr qu'il ait un gros taux de refroidissement. On va avancer là. En marchant seulement. On va le Sensor Lock et on va lui remettre deux coups à 100. Donc normalement, on devrait tuer le Henshi sur ce coup-là. Si jamais, je ne rate pas mes tirs. 200. Il n'a plus de centre-tor, c'est fini. Non. Waouh. Je ne sais pas comment il a survécu. 200 de dégâts. Le torse qui s'est fait perforer, éventré quasiment. Il vient de prendre 16 dans chaque patte. Le Henshi qui reprend des dégâts. Panique. Il vient de rallumer son truc. Ok, Nightwood, on va aller. Juste là, tant pis, on va marcher. On va finir le Black Knight avec l'Apollo. La chauffe est hot. Les missiles sont cools, mais... Est-ce que j'ai besoin de ça pour le finir ? Je pense que oui, quand même. Virer les petits lasers. Ok. Oh. T'es un fou, toi. Oui, c'est un fou. Par contre, on voit que ce n'est pas la version de base, mais qui nous énerve quand même un petit peu. On n'a plus de missiles. Et on a un refroidissement vraiment atroce ce tour, vu que c'est le tour d'après l'utilisation du refroidisseur. Le tour d'après, c'est toujours un peu tendu. Alors, 3. Je vais prendre une mine, ou alors... 2. Non, je crois qu'on va quand même aller là. Malgré les petites mines dans les pattes. 3 de dégâts, ça va. Et là, les tirs ratés vont aller dans le bâtiment, ce qui est très bien. Par contre, comme vous le voyez, on va chauffer de fou. Donc, il faut tirer ça en moins. On ne va pas en tirer beaucoup, en vrai. La mitrailleuse, c'est 2 de chauve. Ça ne vaut même pas le coup de l'enlever. On va y aller comme ça. Bon, l'avantage, c'est que ça a touché quand même bien le bâtiment. Et si on a le temps de jouer avec un autre, on peut peut-être le détruire. Là, par exemple, je ne suis pas obligé de tirer en direct. Bon, je ne vais pas bouger avec le Shieldtron, mais... Bon, allez. Il y a mis 100 dans le dos. On l'a éliminé sur le toit. On n'a même pas eu besoin de raser le toit. On va se faire un petit tir en direct. Au bon vieux MLP classique. Parce qu'il est troué de partout, hein. Ouah, il a le centre torse défoncé. Standard, Thunder, Thunder pour les mines. Allez. Il a quand même pris dans le centre torse de coup, hein. Ça aurait pu crit. Et notre Henshi, le Henshi, il va déchauffer de plus en plus. Faudrait quand même rester caché pour le moment. De toute façon, l'ennemi est dans le jus, là. Il est dans un champ de mine et tout. Il suffit qu'on lui touche en indirect le centre torse et il va mourir. Donc, pas besoin de prendre de risques. Voilà, le Shieldtron peut le tuer, tout simplement. En indirect. On va se garder les deux munitions qui vont bien. Merde, j'ai tiré en direct, c'est pour ça. Je me disais pourquoi je n'arrive pas à envoyer mes trucs. En indirect, je me suis dit que ça allait le toucher. Il vient de s'éjecter à cause des mines. Ah non, mais c'était un 4v4. Pas 4v4v4v4. Oui, oui, je suis con. Je suis con. Donc, on n'avait que 4 ennemis. Oui, c'était un gros duel, quoi. Bon, notre Goblin s'est fait quand même bien exploser. Ouais, ce qui est dommage, c'est que ça n'est pas bien réparti. Je pense qu'il avait un focus Fire avec ses lasers, le Maraudeur, qui fait qu'il a tout focus dans la même localisation. Ou alors, on n'a pas eu de bol, ça arrive aussi. J'espère juste qu'on n'a pas perdu le pilote. Mort au combat. Ah, je crois qu'on a perdu Matisse. Ok, on a un DC au combat. C'est dommage. On n'a jamais eu beaucoup et on venait juste d'améliorer notre Mech Bay pour éviter les morts. Et on améliore la Mech Bay et d'un seul coup, il meurt. C'est louche. Matisse a péri. 7 jours de repas, ça va. Alors, durée de service, 257 jours, 932... Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas. Ah, c'est du jour 257 au 932, d'accord. Il a fait 36 déploiements, il a subi 3 blessures, il a détruit 23 mecs, et 10 autres choses. Donc, il a tué environ un mec par déploiement. Il avait de bonnes stats. Il avait le missile et le pilote critique missile. Voilà, pilotage critique missile. Il était instable, cela dit. Tempérament explosif et imprévisible. Et il n'avait pas vraiment d'avantages. C'était un roturier de Liao. Personne. Voilà. Il a été perdu dans une mésaventure face à un maraudeur, oui, c'est ça. Ok, on a quand même fait des sous. Malgré les achats qu'on a fait à la boutique. On a rentabilisé avec les 2 millions. On a juste perdu un bon pilote de tank, mais qui était plutôt généraliste, finalement. Et qui n'était pas une excellente recrue, en vrai, pour notre vaisseau. Mais, voilà, il était là depuis un moment, quand même. Et il n'avait jamais échoué à sa tâche. Alors, on va aller... À la caserne, on va aller voir les nouveaux. Parce que les nouveaux gagnent des XP passivement. Et on pourrait voir si on peut les améliorer un peu. Même les anciens doivent avoir un peu des stocks d'XP non utilisés. 21 000, vous voyez, même pas. On a encore besoin d'attendre pour avoir le dernier point de tir de Moumout. On va attendre. Il y en a d'autres qui ont déjà des points. Par exemple, pour le tir. Artichaut. Il a largement de quoi augmenter son tir. Ou son guts. De quoi il a besoin ? Il a besoin de tout, Artichaut, vu que c'est un pilote de n'importe quoi. Mais le tir, je pense que ça reste une priorité. Battle bourrin. 14 000. Oh, c'est un pilote de Battle Armor. Il a besoin de tout aussi. On va lui mettre juste ça. Et le pilotage. Le tir, bien sûr, et le tir. Je peux lui mettre un point d'instinct et de tactique, mais... Franchement, pour le moment... Voilà. Juste pour pas que ce soit... Qu'il ait les bonus de base, quoi. Captain Flamme. Alors, Captain Flamme, il faut augmenter absolument son... Sa furtivité, j'allais dire. Non, c'est son tactique, hein, pour les jets de censeurs et tout ça. Vu qu'il doit repérer les ennemis. C'est assez important. Son instinct, par contre, je suis pas sûr. Si, plus 3. Ouais, ça se cumulera à la survie de son Jainer. Mais quand on le met dans une autre bécane, les stats secondaires servent. Là, on augmente le tir. Le pilotage, parce que c'est un pilote de... On s'en fiche. Allez, juste pour équilibrer. Sauf un manchot qui se casse pas la gueule tout le temps. Il en a 14 000, c'est pas beaucoup, hein. Ça manque. Tactique pour l'init. Plus 4 initiatives. Ils vont nous coûter plus cher pour pas grand-chose, ces pilotes. Qui réussissent. Voilà, voilà, ça c'est les nouveaux et c'est ceux qu'il faut augmenter. Donc évidemment, là, on va juste les rééquilibrer pour le moment, parce qu'ils sont un peu nuls. Donc ça, c'était Kiryu. Tout ça, on peut pas les augmenter. Tad. Oh mon dieu, Tad. Tu piques les yeux. Qu'est-ce qu'on voulait faire avec Tad ? Alors, il a le truc qui lui permet d'avoir no sensor lock. Mais on voudrait ça, ne pas être sensor lock sur un truc rapide, techniquement. Parce que si on a un mec rapide qui n'est pas sensor lock, il gardera ses pipes d'évasion. Et ça, c'est important. Or, ses pipes d'évasion pour aller proche de l'ennemi, vu qu'il est rapide. On veut pas qu'il tourne loin. S'il était loin, il aurait pas besoin vraiment de défense. Ou de pipes d'évasion. Donc, on dirait, rapide qui va proche de l'ennemi et qui fait soit du corps à corps, soit qui fait du tir. Bon, on va rester sur le tir, je pense. Le focus fire, le cold shot, moins un de recul. Ouais, on oublie un petit peu ce moins un de recul dans l'équation. Mais il y en a un, c'est vraiment fait pour l'autocanon. L'autre, c'est vraiment fait pour les missiles. Le critique, pour les missiles, c'est sympa. Le six cold shot, c'est bien quand tu fais tomber l'ennemi. Donc, les autocanons, la stabilité, ce genre de choses. Le moins un de recul peut quand même être vraiment cool. Mais je vois mal une unité qui va à bout portant pour mettre des coups d'AC-20, par exemple. Vous voyez le truc ? Ça serait cool qu'il y ait une unité assez rapide pour faire ça. C'est possible sur certaines unités. Peut-être de 40 tonnes, 35 tonnes. C'est faisable. Mais c'est chaud quand même. Parce que c'est 12 tonnes d'AC-20, quoi. Mais voilà. Pas oublier qu'il y a ce recul qui peut être compensé. Putain, du coup, j'ai envie maintenant. Alors que ça, c'est pas top top comme capacité. Ouais, le moins un de recul, ça compense vraiment toutes les armes pirates, par exemple. Mais je pense qu'on reste sur le critique. Parce que finalement, il y a quand même un bonus, même sur les armes à recul, sur le critique. Ouais, ouais. C'est difficile de pas prendre bandit, quand même. Ok, pour Tad. Tarful. Tu as 15 000. Tu veux être plus rapide, parce que, oui. Parce que c'est cool. Tarful. Et ensuite, Toti. Battle Armor. Ah ah. En zone de recul, moins 20 de jam. Chance multiplicateur, fois 2. Warlord, c'est les missiles. Ouais, on va prendre Warlord. On vient d'en perdre un, donc c'est pas grave d'en avoir un nouveau. Qui marche très bien. Initiative et dégâts, quoi, en gros. On va lui augmenter aussi... L'initiative. Non, la réduction de la randomness de l'initiative. C'est pas le gut, mais ça aide quand même à améliorer les choses. Et le corps à corps pour les Battle Armor, éventuellement. Pour Toti. Trevor. C'est aussi pour sauter sur les mecs adverses et les DG de pilotage. Le tir, oui. L'instinct. Je préférais le pilotage, mais il a déjà mis gavé. Qu'est-ce qu'on a ? On a vitesse et tir, donc on est bien avec lui. On peut mettre un peu de tactique aussi. Mec Warrior Training, complet. L'initiative, quand tu n'en as pas, ça se sent vraiment. Quand tu en as, c'est ok. Mais c'est pas très utile. En fait, c'est utile à ne pas agir en dernier au déploiement et te faire exploser au déploiement. Parce que c'est ça qui arrive. Xanto et le pilotage, oui. Xanto et l'instinct ou le tech ? Oui, allons pour le tech pour le 3e initiative. Et je crois qu'on a fini là. Xanto, c'est le dernier. Non, c'est Zelzim, la dernière. 18 000. Eh bien, pile poil pour le point de toucher. Elle va en avoir besoin. En fait, pour unjammer les canons aussi, ce genre de choses, ça marche. Hop. Bon, ben un mort, Matisse. Alors, les tâches, on en est où ? On a des réparations qui n'ont pas l'air beaucoup. On n'a rien d'autre à faire ici, si on peut faire une autre bataille, en fait. Alors, c'était pas catastrophique, mais c'est vrai que le gobelin n'a pas pu vraiment performer comme on aurait voulu. Il est tombé sur deux trucs qui tâchent. D'ailleurs, je n'ai pas vu ce qu'on a récupéré comme salvage. On a récupéré quelque chose ? Je pense qu'on a dû récupérer quelque chose, mais allez savoir quoi. Alors, je vais regarder quand même si on a perdu notre gobelin. Si jamais on a le gobelin et que... Ouais, on a le gobelin, mais on n'a plus le pilote. Non, mais en fait, c'est quand ils se font exploser de face, vous voyez, on peut récupérer la machine, réparer le cockpit et tout ça, mais il y a de la bouillie de pilote dedans, quoi. Voilà. Alors, si c'est comme dans Albator et que le pilote apporte une protection au gobelin en étant mort dessus, ok. Mais je ne pense pas. Ok, ok. Alors, vous savez que maintenant, je regrette de ne pas avoir pris le Headser, parce qu'il avait 5 SRM6, et qu'au moins, on aurait envoyé un peu plus de pâté, et on aurait peut-être survécu au... Le Headser a moins de blindage, je crois. Alors, la C10 à plus. Le SRM 150. Oui, non, clairement. 170, 120. 150, 110. Ouais, non, le gobelin est relativement tanky, hein. Se faire péter en deux volets, sachant que j'avais le côté gauche du bon côté, mais le côté droit endommagé, je l'avais mis du bon côté, mais le problème, c'est qu'en nous tirant de face, il a peut-être touché ce côté droit. Et si jamais il avait un tir clusterisant, bah tous les dégâts qu'on a pris, il les a mis au même endroit, et boum, quoi. Après, est-ce qu'il a défoncé la tourelle ? Est-ce qu'il a tout mis dans le même endroit ? Ça, franchement, j'aurais bien aimé voir au moment du tir, j'ai pas trop fait attention, mais c'est vrai que quand j'ai vu les internes 10, 10, 10, 10, 10, 10 en interne, il n'y avait aucun moyen qu'il survive, hein. C'était évident, donc voilà. Mais, vu que ça a tué le pilote, je suis quasiment sûr qu'il nous a rasé le blindage de face. Et c'est ça qui fait peur, c'est le 170 qu'il a rasé. Sinon, le pilote ne serait pas mort. Vous voyez l'horreur de la situation, donc ça veut dire que le 170 a craqué, à coup de PPC x2, ça fait 100. Les lasers qui faisaient 10 et 15, il faut encore mettre 70. Ça me paraît excessif pour perforer le centre. Après, on avait peut-être pris un coup de PPC, de subnose de face, hein, c'est possible. Du coup, il y avait peut-être 50 de blindage de moins, et j'ai pas fait gaffe, et puis boum, quoi. Probablement, probablement, je dirais. Alors, centre de commandement, on va quand même regarder s'il y a une autre bataille, du coup. Il y a le Capture the Flag. Et elle a pas l'air de payer beaucoup, et il ne donne pas de salvage, hein. C'est ça qui me terrifie un peu. Free for all battle. Ah oui, Freeway, d'accord, ok, ok. 8 x 8, Capture the Flag. Ok. Néboulous Crave. Oh là là, regardez-moi cette mission de l'enfer. Alors, opération acquisition d'une cible. 2,5 millions de 3, nous avons un ingérent filtré dans un champ. Non, c'est des balises. Non, mais non. Non, non. Ce scénario a l'air bancal, commandant. Ce satellite ne fait rien. Non, non, ça, c'est une mission, vous ne la faites pas. Ça ne passera jamais. C'est le truc avec les 3 beacons, et puis les kill teams qui arrivent, et tout ça. Non, 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 non. Non, jamais. Mais avec 5, jamais de la vie. Tout ça pour gagner 0 de réputé. Non. N'allez pas vous tuer là-dessus. Donc on va partir, on va se rendre à la navigation. On n'aura rien à faire sur le recrutement. Et on va aller à Arano. On l'a fait, Arano ? Non, on a fait Arano, on est à Arano, là. Oui, d'accord. Donc on va faire la suivante. Oui, Arano, on l'a fait. Ok. Donc là, combien de jours ? Pour la zone de conflit. On a 67 jours dispo. Et là ? Là, on ne sait pas. Mais je pense que c'est bon. Et là ? Là, on s'en fiche. Parce que ça a l'air un peu dur. Ouais, on va faire celle-là en Prums. 17 jours. Ok, stoppons ça. Oh là là. Pain shunt. I can't feel this. Ah, c'est le truc qu'on a acheté. Donc, euh... On tape à la porte de votre bureau. Vous ouvrez la porte en appuyant sur un bouton. Darius, entre avec un datapad. Commandant les évaluations initiales. Pour une chirurgie de... De réduction de la douleur. C'est un implant. Ça permet d'ignorer la douleur. Et ça fait des... Maux de tête chroniques. Sur les autres implants. Ah ! Non, c'est pour contrer les maux de tête des autres implants. Ok, il cause aussi un peu de maladresse. Du au fait que ça réduise les sensations des autres sens tactiles du porteur. Les opératifs qui ont été faire cette procédure mettent un an à réapprendre toutes les choses qu'ils manipulent. Sans les casser inintentionnellement. Mais ils sont vraiment très durs à assommer ou à faire tomber après ça. Ok. Donc là, ils proposent qu'on fasse cette procédure. Allez, on y va. Pour 4 millions. Je ne suis pas prêt. Ouais, allez, on y va. Vous lisez bien toutes les informations écrites sur le datapad. Vous pouvez les apposer à votre signature. Etc. Alors, je vais... Je vais informer le reste du command staff. Vous procédez à la McB. Et vous allez voir le chirurgien de Largo. Ok. Bon, on va passer. Oui, je suis d'accord. Est-ce que vous êtes confortable pour faire former ça ? Ok. Mumut a remporté les traits suivants. Pain shunt. Pilote immune to injury de chaleur. D'explosion interne. Et de DNE feedback. Donc c'est... Ok. Ça augmente de 25 l'upkeep. Mais vu que c'est Mumut, ça ne coûte rien de plus. Il sera indisponible pendant un mois. On perd un million de plus, apparemment. Très suivant. Pour les 365 jours, maladresse. Pendant un an, on gagne un d'évasion. Mais quand on tombe par terre, on peut s'éjecter par erreur. Ok. C'est un avantage quand même, maladresse. Malgré tout. Ça fait un d'évasion en permanence. Alors, vous sauriez, dans quelques temps, votre coordination reviendra. Blabla, vous sauriez, ça va être glorieux. Ok. Donc, Mumut, ouais. Pain shunt. Alors, est-ce qu'il est considéré maintenant comme ayant un implant ? Est-ce qu'on peut utiliser le machin qui demande un implant dans le battle make ? Vous savez, on a un cockpit qui permet d'être utilisé si vous avez des implants. Et là, je crois que c'est un implant. Donc, c'est fait. Alors, on va vérifier quand même, dans la caserne, les stats de Mumut. Est-ce que c'est marqué soldat implanté ou un truc du genre pour qu'on ait une confirmation ? Alors, pain shunt. Ouais, ouais, c'est plutôt pas mal. Chance, ascendance, maric. Alors, il était déjà chanceux, lui. Ah, il clustering, les jam chances et l'upkeep augmente. Les études, la maladresse. Bon, la maladresse, c'est pas permanent, hein. Mais ok, ok, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça nous a coûté 1200, mais ça nous a coûté normalement 4 millions. Mais je suis pas sûr qu'on ait payé 4 millions, là. J'ai l'impression qu'on a payé 1 million pour le truc. Peut-être parce qu'on avait tout le matériel médical sur l'argot, hein. C'est possible aussi, vu qu'on a une mec tech qui va bien. Ou alors, j'avais 12 millions. Ah ouais, c'est vrai qu'on vient de faire un truc à 2 millions et quelques, hein. Ok, allez, on reprend la route. On va juste en gare à mec. Pour vérifier qu'on ne perd pas trop de temps non plus là-dessus. Alors, les mecs, oui. Alors, est-ce qu'on a des trucs à changer ? Les mortiers, les machins, le corps à corps. Le jainer, les deux jainers. Rien n'a changé, je crois. Ah, encore que... Allons voir. Jetons un oeil un peu sur nos jainers. Vu qu'on ne les utilise plus en ce moment. Il y a quand même du B-pod. Shrek. Alors, ce qui m'embête, c'est qu'on a du B-pod, mais j'en ai un autre maintenant. Ah, on a du... Ah, attendez. Oh là là, qu'est-ce que c'est ? Explosive canister. B-pod, c'est pas le même ? Explosive canister. Ok, ça fait 60 zones d'effet à toutes les unités dans la zone. Voilà, donc l'exploitation, les trucs. 10 évasion ignorée par cette arme. Plus 100 d'accuracy contre l'unit type. Et l'unit type, c'est... Les power armor. On est d'accord. Et le A-pod, alors, c'est quoi ? Weapon system attaché au châssis. Accuracy use special slot. Internal armes pour une seule attaque. Immune to the AO effect. 30 dire AO effect effect. To unit in radius. Ok, dans 90 mètres de rayon. D'impact. 10 évasion. Accuracy contre les power armor. Plus 100 contre les power armor. Ok, donc là, on fait 32 zones. Pourtant, ils disent bien 60 de dégâts. Donc, en gros, si ça pète, ça fait 32 zones. Et si ça touche, ça fait 60. D'accord. 90 mètres d'impact. Et là, 62. Ok. Donc ça, c'est le A-pod. Il a une meilleure zone. On va retirer l'anti-aérien. On va mettre un A-pod et un B-pod. 60 mètres max. 60 mètres max. 60 fois 2 égale 120. 60 avec AO de 30. Ça fait quand même 60 derrière AO effect. Ouais, c'est bizarre. Par contre, le A-pod, t'es immunisé à sa propre AOE. Alors que le B-pod, c'est pas marqué. Ah si, immun là-haut. Ouais, ok. Bon, j'ai l'impression que le A-pod, c'est vraiment moins fort que le B. Tout simplement. C'est une tonne, une 0.5. Ouais, je sais pas trop. Alors, le Jainer, il tire à vraiment courte portée. Est-ce qu'on ne voudrait pas, vu qu'on a un spécialiste qui a bien le bonus portée courte, mettre un laser drill, par exemple ? Au lieu de mettre des A et B-pod. On a les triple strange mihomers, c'est quand même dommage. Sachant qu'on met les triple strange mihomers pour qu'ils mettent des taquets au corps à corps. Et en fait, on se rend compte qu'on gagne 7 tonnes de spécialistes slots en les mettant. Autant remplir, quoi. Alors, on a le Bolton tandem rocket x3 à 6 tonnes. Il y a ça aussi qui est pas mal. 6 tonnes de Bolton rocket, là. Ça a l'air horrible. Et on mettrait une tonne d'une arme ? Ouais, mais on peut pas, là. Là, on dépasse. On peut mettre une tonne de Bolton. Tandem. Rocket. Ok. Ah, ça change complètement la donne, mais on aurait plusieurs tirs de Bolton pour utiliser à fond le truc. Ouais, je sais pas. Franchement, je suis pas fan d'avoir 3 tirs d'affilée avec ça. Je préfère avoir le laser drill. Ah ! On peut pas parce qu'il a pas de main, ce truc. C'est pareil pour les autres. Oui, c'est vrai. Bon, bah go. Bolton. Il rocket. Et euh... Est-ce qu'on prendrait pas le APOD, alors, quand même ? Vu que c'est anti-infanterie, APOD, P-BOD. L'anti-aérien, il pèse combien ? 4 tonnes. Ouais, on peut pas. 6 tonnes. Non, on va remettre le 10. Voilà, on aura 40 missiles et 80 missiles de Tandem à balancer. Je pensais pas qu'on pourrait le mettre quelque part, ce truc, mais il était pas mal. AMS de clan. Alors, on pourrait mettre l'AMS de clan sur cette bécane. et virer l'AMS flare, justement. L'AMS de clan demande des munitions AMS, mais on a l'emplacement pour le SAM. Puis les munitions AMS, c'est vrai que ça en fait un... ça en fait plus un zombie. Si je mets ça. Munition AMS de clan, voilà. Ça en fait plus un zombie, mais on a un AMS efficace, on va dire, comparé à celui-là. Bon, il n'y a que 400 mun, mais là, il nous resterait 2 tonnes. 2 tonnes pour une arme, par exemple. Comme... Euh... Ben justement, vu qu'on va proche le laser drill, hmm... c'est un laser, il profiterait des bonus d'énergétique, il profiterait de... de sous tous ces trucs, 10 fois 3 avec la chauffe, allez, allez. Ah, putain, il n'a pas de bras non plus, ben oui. Évidemment que c'est complètement nul. On a le 4 tonnes de missiles, non ? 2 tonnes de Bolton. Rocket 20. Ouais, bon, ben bon. Go pour des Rocket 20. Alors, comme ça ? Comme ça. Euh, oui. J'ai rajouté une tonne et demie de conneries, il faut que j'enlève une tonne et demie de conneries. Le BC énergie, non. Les Exostars, ça ne change rien sur le tonnage. Le Discipeur, on n'est pas prévu d'augmenter ou de baisser. Le Beagle Probe peut sauter. C'est dommage d'avoir un Jainer sans Beagle Probe, par contre. Si je vire le Beagle Probe, on a un anti-missile système avec ses mules plutôt safe. Ouais. Alors, je crois que j'ai un Discipeur en trop. Ouais, on a un Discipeur thermique en trop. Du coup, je vire un Discipeur, donc c'est un peu moins OP sur la dissipation de chaleur. Parce que là, ça fait quoi ? Ça fait 12 ? Ben, ça fait 48. 48 et on Disciple de 30. Alors, pourquoi il me dit moins ? Il me dit 42. Est-ce qu'on réduit la chaleur de nos armes ou un truc comme ça ? On doit réduire la chaleur d'une certaine manière parce que, vous voyez, c'est 12. 12 et on en a 4. Pourquoi est-ce que ça fait que 42 ? Je suis nul en maths mais 12 fois 4, ça fait 48 pour moi. Je me trompe peut-être. Overload. Ouais, là, ça va causer un tout petit peu de chauffe si on overload. Mais pas beaucoup. Ouais, non, c'est bien comme ça. Je suis même sûr qu'il compte la chaleur de ça. Donc, on devrait être OK point de vue de la chauffe. De toute façon, on voit bien le rendement chaleur et pas... Bon. Et il nous reste une tonne, donc le Beagle Pro revient au goût du jour. L'inconvénient, c'est vraiment le fait qu'il y a une demi-tonne à enlever. Et je ne peux pas enlever le blindage arrière quand même. Les jambes, à la limite, ce genre de choses, mais il n'y a pas énormément de choses. Ah, mais c'est l'échangeur qui réduit la chaleur des armes. Oui, moins 15% de chaleur générée par les armes. C'est vrai. OK. Ah, le Beagle Active Pro, alors je n'ai pas envie de faire de la place autrement, genre en passant en moteur XL. Alors, sur une bécane comme ça, passer en moteur XL, ça ne gênerait pas. 35 tonnes en XL, on ne veut surtout pas se faire toucher. Voilà, on peut très bien le faire. On peut même passer en double-hatching, gratuitement quasiment. Il n'y a rien à faire pour ça. Par contre, enlever un dissipeur pour une tonne, et il nous reste une demi-tonne à enlever, ça fait chier de de castrer mon blindage arrière. Alors, 25, c'est le minimum pour le centre. C'est le tir de médium. Mais alors, il faudrait baisser là à 15 de chaque côté. Oh là là, c'est tellement dangereux. Ouais, 15, 15, et 20, enfin il y a 19 on va dire. Euh, non, 24. Ok. 24, c'est un point quand même sur un médium. Euh, ouais. Mais bon, on a rajouté un antimissile, on a baissé la chauffe, on a rajouté un Bolton. C'est quand même pas incroyable, incroyable. Beaucoup de modifications et, euh, pas beaucoup d'améliorations, je trouve. Alors après, bon, les bras, on peut pas trop les baisser, les torses non plus, mais on peut enlever, euh, 10 de blindage sur chaque, euh, jambes et les rajouter à l'arrière, par exemple. Voilà, même si c'est, euh, c'est un peu bizarre. Et puis rajouter 10 tonnes là. Enfin, 10, 1, plus 4. Voilà, 65, 65, ouais, on va partir sur un truc comme ça. Comme ça, on gâche pas trop l'arrière, mais la bécane est dans l'ensemble. Elle sera plus fragile, hein, sur les mines, tout ça, il faudra éviter d'aller se coller, de marcher dedans, quoi. Le Firestarter, alors bon, franchement, on a un peu tout essayé sur lui. Dès qu'on met le Plasma Gun, c'est l'enfer. Est-ce qu'on a un truc utile ? Ben, il faudrait changer la devant de cette zoom, si on peut. Euh, le Bolton AMS, ça pèse 3, 3 tonnes. Euh, internal. Non, équipement, équipement, là. IFF Jammer MK3, alors pour un Firestarter, je dirais que le zoom ne sert à rien. L'IFF Jammer, par contre, pourrait, à la place du Zoom MK1. Ce qui m'embête, c'est que le zoom à 540 mètres, il donne quand même un bonus de précision. Bon, le Jammer, il rajoute 3 ECM Shield, un machin. Il a un Bolton, c'est que de la défense. On va dire que c'est bon. Je vais mettre le Advanced Zoom sur un sniper. Alors, l'Ultra AC5 du Blackjack, on en profiterait. Le Rifleman, oui, le Blackjack, en plus, il n'a plus l'Ultra, c'est le Rifleman dont je voulais parler. On pourrait en profiter. Donc, on vire le Bolton e-roquette. Le tandem. On réfléchira plus tard. On va mettre l'Advanced Zoom pour les tirs qui tirent jusqu'à 780. Ouais, c'est un peu excessif, c'est du 1000. Normalement, on devrait lui mettre un MK2 seulement. Ouais, on devrait lui mettre qu'un MK2, mais tant pis. Et puis, à côté, on veut lui mettre défense contre la longue distance, un AMS Flare, et puis voilà. Comme ça, ce sera mieux sur lui que des Bolton. Et enfin, qu'est-ce que je voulais mettre ? Ah, c'est pas sur le Grasshopper, c'est sur le Quick Draw que je voulais mettre des trucs. Ok. On touche à rien du reste. Trébuchet, Phoenix. Alors, il faut toucher un maximum. Lui, il a des points. On peut lui mettre des trucs de corps à corps. Le Rocket Pack. Ah oui, mais c'est vrai que c'est la version complètement what the fuck, celui-là. Ok. Bolton, on vire. Et pour une tonne 5, on va lui mettre un truc de corps à corps. Hop. Une tonne 5, deux tonnes, deux tonnes, deux tonnes, deux tonnes 5, évidemment. On l'AMS. Mettons un truc. Bah, directement à deux tonnes 5, ou alors... Ou alors, on lui met l'internale, là, qu'on vient d'enlever. Advanced Zoom 1. ça, ça servira pour toutes ces armes jusqu'à 500 mètres. Et ça nous laisse deux tonnes à mettre. Donc, une arme à deux tonnes, c'est le Drill. On va faire ça, sinon on en a plus de deux ans. Voilà, laser Drill. Ok. Le laser Drill est en place. Vu qu'on n'a qu'un médium laser, vous savez, comme arme, une fois qu'on a vidé toutes les roquettes, ça fait un peu nul. Mais le médium laser, avec du corps à corps, et un laser Drill, le laser Drill prend deux mains. En plus, je n'avais même pas vu que ça prenait deux mains. Donc, on ne pouvait pas mettre avec le Jackhammer ou le Cultivator, qui sont à une main chacun. On peut les mettre les deux sur le même, par contre. Mais voilà, là, ça va être bien, parce que ça va faire le boulot. Ça va faire en sorte qu'il ne soit pas vidé de son armement une fois qu'il n'a plus de munitions. Au contraire, ça deviendra même presque un zombie, un zombie qui peut faire du corps à corps. Enfin, il a un engine XL, mais bon, voilà. Pour ce qui concerne missiles anti-aériens, j'aimerais bien tout mettre sur le trébuchet. Je ne sais pas si je lui en avais pas déjà mis un. Mais le trébuchet, ça fait penser vraiment au... Ouais, on lui en a déjà mis un. 4 tonnes, je ne peux pas lui en mettre 2. Ah ! Ok, ok. Bon, ce n'est pas grave. D'accord, il a le missile anti-aérien, donc tout va bien. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est un missile anti-aérien sur l'Apollo. Bon, alors, peut-être celui-là, mais je préférerais sur le nôtre. Mais, contre quoi ? Voilà, là, on vire un Bolton à faire nos roquettes et on met le missile de l'enfer. anti-aérien. Un arc ? Non, on a déjà mis le narc. A, B, Pod. A, Pod, B, Pod. Ouais, alors, A, Pod, B, Pod, vous voyez, c'est double tir, c'est tout. C'est pour ça 60 et 30. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi lui, il fait 60... Ah, c'est 60 x 2. Oui, ok. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est le double, simplement. Bolton, Inferno, Rocket. Pourquoi l'Inferno sur lui ? Tandem. Inferno, Inferno, Tandem, Inferno, Chaff, Comfort, Mesure, AMS, Flair. Franchement, sur un Apollo, je vais mettre l'AMS. Alors, on va changer un peu le truc. En fait, tous les roquettes, comme ça, j'aimerais bien les mettre sur des petites bécanes. Ce n'est pas si lourd. Et puis, ça surprend toujours sur une petite bécane. Le phénix, il faut qu'il ait de la visée. Je vais vérifier qu'il ait bien un truc de visée. Il a l'adventé d'optique MK2. Donc lui, vous voyez, il tire typiquement jusqu'à 1000. 840. Non, donc ça va, le MK2 est pile poil. Mais, c'est ce genre de truc où il faudrait le 1000 et mettre le 2 sur l'autre. Mais là, ça va, c'est ok. AMS Flair, LP15, on est bien. C'est les muns qui sont un peu louches sur celui-là. Je ne sais pas encore comment trop le bouger en mun. Et puis, pour les autres, on va dire qu'on est bons. Je crois qu'ils ont tous des roquettes partout. Tandem, AMS Flair. Ça, on peut virer parce qu'on a 5 tonnes de livres. On peut même pousser le vis à virer ça pour mettre un peu plus lourd. Bolton Inferno. On en a 3. Allez, 2 Inferno. Et on récupère un Flair. On peut le faire souvent ça, toutes ces petites modifications sans arrêt. On a l'Hydra qui est du... Les munitions Hydra, il fait flamber les machines. Donc, s'il peut balancer ces 2 Inferno dès le début pour mettre la chauffe tout de suite au niveau max. Ce sera quand même pas mal. Lui, par exemple, on ne veut pas qu'il mette le feu. Vous voyez, on lui met 2 Inferno Roquettes. Mais en vrai, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait qu'on chauffe le terrain et ensuite, on va courir dans les flammes. Ce qui n'est pas forcément bien. Le tac barrage est déjà suffisamment dangereux. Donc finalement, les 2 Bolton Inferno, il vaut mieux mettre... Peut-être pas du Tandem quand même, mais... Tandem, c'est spécial, hein. Grâce au peur, franchement, on peut mettre un AMS. Chauffe contre-mesure, non, peut-être pas quand même. Ah, on peut mettre de l'anti-infanterie. C'est pas nul, hein. C'est pas nul. Mais ça me paraît un peu excessif quand même. Le tac barrage, ben non, on n'a pas envie de l'enlever. Jackhammer, machin. Il a les mains, il peut utiliser. Mais est-ce qu'on n'ira jamais au corps à corps avec lui ? Alors si on lui met, oui, on ira au corps à corps. Ce qui m'embête, c'est que c'est un sauteur à qui j'ai réduit du blindage dans les pattes. Déjà, c'est un peu irritant. Pourquoi j'ai fait ça ? 84, 85. Juste pour ne pas virer un compact d'hedsing ou pour ne pas déclasser un de mes gros lasers. Je pourrais déclasser un gros laser en médium. On n'aurait plus qu'un seul gros laser. Mais l'avantage, c'est qu'on aurait 4 tonnes. Aussi bien pour mettre un compact d'hedsing, ça coûte 3 tonnes. Sauf qu'on n'aurait plus besoin de compact d'hedsing. Oui, en effet, c'est pas faux. Là, au cas où on prend un coup à la gueule. Ok, et point de vue des équipements internes. Commande console. Alors, la commande console, ça prend une place partout. Sur qui on pourrait la mettre, la commande console ? Parce qu'à un moment, il va falloir la mettre quand même. Alors, il a un FCS standard et il n'utilise que du laser. Je pense que plus 1 énergie accuracy, plus 2 énergie accuracy, ou fois 2 le critique des énergies, ça sera mieux. Plus 2 à l'accuratie de nos lasers, ça va être horrible. Ok. En censeur, on a quoi ? Alors, lui, il a censeur improve, plus 5 de portée, jammer, il saute dans le contact des ennemis, censeur basique, ECM, plus 15 visibilités, il sera repéré avec ça, mais bon. 3 à l'initiative et à la résolution. Eh, c'est pas nul, hein. C'est pas nul pour un gars qui se colle au milieu des ennemis. Vu que c'est à 300 mètres. À ce moment-là, l'angel ECM, il faudrait le mettre en mode piratage. Mais d'ailleurs, je suis même pas sûr que je puisse mettre ça. Ah bah si, ça se cumule quand même. On récupère les censeurs. Ok, ça me plaît mieux. Alors là, MS Flare, il faut quand même qu'on mette un truc là-bas. Attendez, on va regarder, on a quoi ? Ouais, donc j'hésitais avec Cultivator et Jackhammer pour voir si on pouvait faire du corps à corps mais en vrai, c'est pas clair. Non, je crois que je vais juste mettre un B-pod pour pas qu'on se fasse agresser par de l'infanterie. Voilà, ok. Le maquis. Le seul truc qui pourrait ne sécher notre maquis, c'est la chauffe vu qu'il saute sans arrêt et l'instabilité. Donc en gros, si on devait mettre un truc sur le maquis, c'est ces trucs-là. Coulant pod, il faut les utiliser. Les coulants flush, c'est automatique quand on chauffe trop. Donc un petit coulant flush là, me semble complètement ok. Le rendement thermique, on est à 81 sur 81. À la limite, je suis prêt à saboter mon rendement thermique simplement pour avoir ça qui va réduire de toute façon dès qu'on va dépasser 42 chauffe. Donc si jamais on n'a pas de rendement thermique et qu'on monte petit à petit à 40, ça, ça va réduire de toute façon. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui peuvent nous embêter ? L'AMS qui s'emballe sans s'enrayer mais en nous faisant chauffer à mort. On peut virer ces trois slaves, c'est vraiment un outil d'appoint. Hyper important, en vrai. Ça ajoute de la distance quand même et des bonus. Ouais, plus un au senseur chèque, plus deux sites, plus trois senseurs. Si j'enlève un dissipeur, par contre, c'est trois points de chauffe en moins. C'est pas catastrophique mais à chaque fois je devrais couper un Extended Range large laser. J'ai pas vraiment envie de couper mes lasers. Ça fait chier quand même. Ouais, virons le C3. On met le dissipeur dans le torse. Alors, attendez. Bolton AMS, Jammer. Ah, il a un Jammer déjà pour aller se coller à l'ennemi. Ok, si on lui rajoutait un Jammer pirate aussi, on s'en fout qu'il soit visible le Maki. On sait qu'il ne va pas être caché, il va sauter à 8 sur la map sans arrêt. Il est où le machin ? Voilà. Flak, 1 Evasion Ignore plus 20 au coup critique. On n'a pas besoin de ça. En FCS, est-ce qu'on aurait un truc mieux ? Night Vision, fouet de Energy Crit. C'est pas mal, mais on a aussi le Ghost, donc c'est pour ça qu'on a le truc plutôt généraliste. Direct Missile, 50 points de vie, on s'en fout. Multitra. Ouais, ça c'est pas mal. Mais vu qu'il n'arrive pas à s'orienter, on ne fera pas de tir multiple, ça n'arrivera pas. Plus un Gunnery, non. Non, non, 1 Evasion Ignore 20 coups critique. Oui, allez, pourquoi pas. Comme ça, c'est bien. Comme ça, c'est bien. Bolton AMS, Jammer 3 qui combotte avec le CM. La flac est très bien, la comsuit. Oui, ça donne de la résolution. Quand ils voient le papy Maki qui est sur le terrain, ça leur va. Maki, c'est, voilà, c'est Grand Daddy Mec. C'est le mec du grand-père. c'est trop fort. Je vais vérifier là. Allez, vu qu'on est parti, hein. Bolton, tandem, requête 20 fois 2. Donc, c'est 4 tonnes. Combat Shield, 2 tonnes. Et on a un total de 7 tonnes. Si on avait de 14 tonnes, je pourrais mettre le Combat Shield à 10 sur le Thunder. Ça irait vachement mieux. Plus une résistance aux blessures. Combat Shield, une hand. On peut virer ça. Alors, qu'est-ce qu'il a ? Il a l'Ultra, il a les LRM. Le corps à corps, c'est pas pour lui, hein. 70 tonnes, je regarde, laser médium. Il a 3 lasers médium et un Ultra C5. C'est pas nul, mais... Pas de quoi se relever la nuit, quand même, hein. Bon, l'Ultra C5, c'est souvent décrié, mais vu comme ils ont augmenté la C5, c'est vraiment loin d'être pourri. Je vais quand même regarder si on n'a pas des mun spéciales ou... la C5, demi-tonne. Non, il n'y a pas de munitions spéciales, hein. On a de la C20 précision qui est très tentante. La C20 slug. Bon, alors... Ça, c'est... Plus 200% de stabilité, dommage. Et dans les bâtiments, ça les explose. Hum. Non, on ne peut rien modifier, là. On a deux trucs de clan qui ne servent à rien, d'ailleurs. Sauf pour les munes. Mélant deux styles de clan, je ne vois pas l'intérêt, hein. Ouais, hormis que ça nous coûte... Bah, en fait, ça réduit quand même les coûts global, hein. ça réduit les coûts globaux 15-20 au lieu de 30-50. Oui, oui, ça réduit les coûts globaux de fonctionnement et ça nous bouffe quelques espaces, mais on s'en fout. On paye une fois ça, mais ça va nous réduire surtout toutes les réparations. Ouais, rien d'autre à changer, donc. Voilà, bon, allez, ça devrait suffire. Regardons, j'ai on ça. On n'a rien qui coûte plus de deux jours, trois jours, on s'en fout. Hop, hop, on monte ça. Trois jours, on monte, et on est bon. Allez, on s'en va. De toute façon, on n'a que 17 jours de voyage, c'est pas totalement perdu. Douleur passagère. En passant par l'infirmerie, vous apercevez Kiryu tentant d'arracher un moniteur médical des mains d'un médecin. Vous devez refaire les tests. Kiryu fait la grillasse en se tenant le ventre d'une main. Je sens bien que quelque chose ne va pas. Je crève de douleur. Vous vous arrêtez sur le pas de la porte. Quelque chose ne va pas. Kiryu prend le moniteur au médecin et s'éclaircit la voie. Kiryu se plaint de douleurs abdominales qui sont purement neurologiques. Ce sont des douleurs fantômes. Commandant, il n'y a rien à traiter. Nous avons fait les tests. Pitié, commandant. Je ne suis pas en train de mentir. Kiryu prend une grande inspiration. Si vous autorisez une chirurgie exploratoire ou contre-examen, je parie que les médecins vont trouver quelque chose. Autorisez un deuxième examen médical. Refusez l'autorisation d'autre un. Ordonnez aux médecins de procéder à une chirurgie expiratoire sur Kiryu. Deuxième examen, ce serait simple, mais ils ne vont rien trouver de mieux. Refusez. C'est Kiryu qui ne sera pas content. Une chirurgie exploratoire, il va mourir sur la table d'opération. Ou alors, il va être blessé. Allez, vas-y. Ouvre-le. Indisponible pendant 7 jours. Mais au moins, il a eu son truc. J'en ai assez entendu. Vous faites signer au médecin. Préparez immédiatement Kiryu pour une chirurgie exploratoire. Lors de votre visite après l'opération, Kiryu pousse des jésmissements et se tourne d'un côté en formant nos yeux. Vous faites signer au médecin en baissant la voix. Comment ça s'est passé ? Lors de l'opération, nous n'avons pas réussi à trouver la moindre cause physiologique pour ses douleurs. Il est en bonne forme physique d'après nos tests. Mais une artère a été touchée lors de l'intervention et il a perdu beaucoup de sang avant qu'on puisse arrêter l'hémorragie. Ah bon ? Vous froncez le sourcil. Le médecin continue. Il va devoir rester en observation pendant une semaine pour éviter toute autre complication. Ok. C'est pas grave, vu que c'est un remplaçant et qu'on n'a pas directement besoin de lui. Par contre, il perd 7 jours de simulateur. Allez. Des fois... Ah, il est peut-être simplement c'est dans sa tête. C'est possible qu'il soit ma boule. Alors, normalement, on n'a rien d'autre à trifouiller dans les mecs, dans le hangar. On a un missile anti-aérien à mettre. Ah oui, je voulais voir sur l'Apollo 2. Si on ne pouvait pas y coller le missile anti-aérien qu'on aime bien. Ouais, non, c'est ça, il faudrait virer l'AMS flare. Et l'AMS flare, ouais, on en a un autre d'AMS, franchement. Je ne crois pas qu'on ait besoin d'un flare quand on a l'AMS de clan qui bosse. puis ça nous fait un peu plus plus de tonnes. Ah non, je l'ai déjà mis l'anti-missile. Il faudrait mettre le Hapod alors. mais Hapod, c'est moins drôle. Jackhammer, machin. Pour le corps à corps, avoir un petit bateau ou un truc comme ça, ce n'est pas utile. Chef contre-mesure. ça tire à 600 mètres seulement. Permet de réduire les chances de toucher et tout ça, mais... Oh, franchement. Ouais, le Hapod anti-infanterie. C'est vrai que si de l'infanterie nous chope, on est mal, mais... Non, je crois qu'on n'a rien à changer. Oh, gardons l'AMS, tant pis. Un anti-missile, oui, j'aurais pris, mais pas le reste. Ok. Quoi d'autre ? Bah rien. Hop, Argo, voyage. Et même Moumout va se remettre de sa fatigue de... de l'opération. Ah oui, on aurait ça à installer. On aurait les deux trucs, le censeur et le pilote, le cockpit. Alors le cockpit, on pourrait le mettre sur l'Apollo, mais alors ça réduirait complètement ses capacités. Mais ça serait logique, vu que c'est le mec du commandant depuis le début. Après avoir reçu un message mentionnant les problèmes dans le messe, vous vous retrouvez dans une situation de crise. Rackham le rouge est du mauvais côté du comptoir en train d'agripper la cuisinière, terrifié le bras, crié Tad, approche les mains en l'air, laissez les attaqués, kill Rackham. Elle ne t'a rien fait. Commandant, vous n'avez pas vu son regard, tentez de calquer, mais Rackham, maîtriser Rackham, pratiquer tolérance zéro ou militaire, évoquez l'entraînement de Rackham. Pratiquer tolérance zéro, maîtriser. On va le maîtriser. Vous sautez par-dessus le comptoir et Tad suit votre exemple, vous attrapez les bras de Rackham qui n'a d'autre choix que de lâcher la cuisinière. Elle recule en se passant le bras. Rackham se retourne vers vous et s'apprête à vous frapper mais vous voyez un déclic dans ses yeux. Elle réalise ce qui va se passer en cas d'attaque sur votre personne. Tad en profite pour mettre le mec au arrière au sol et le maîtriser. Il n'en reste plus qu'à définir la punition. Quelques heures plus tard, vous faites venir Rackham l'orange à un cas qui s'excuse auprès de la cuisinière puis elle retourne à la caserne où elle s'apprête à passer des prochaines semaines. Ok. Bon. Si les filles se mettent à taper les commandants, on n'est pas sortis de l'auberge. Vous voyez, ça a un autre sens quand c'est une fille. qui se plaint de l'attitude de la cuisinière. Parce qu'on pourrait imaginer que si ça avait été un cuisinier par exemple, que ça serait un truc louche, vous voyez. Alors que quand c'est un mec, on n'imagine pas la scène de la même façon. On ne comprend pas pourquoi il est énervé et quel est le sujet. C'est marrant. Alors, le Commonwealth de la Lire. Objet techno perdu. Oui, courte. On a fait le voyage, on a fait une bataille. On fera ça la prochaine fois. Je vais le faire tout de suite mais je colle la vidéo juste derrière. Suivez la playlist. Donc, guider un convoi d'avions Steiner à travers... Oh, ça commence déjà les alliances d'avions Steiner. D'accord. À travers une large étendue de terrain hostile, vous obtiendrez votre paiement. Alors là, point de vue de l'histoire, on est exactement juste avant l'alliance d'avions Steiner. Donc, cette collaboration-là, c'est un précurseur pour annoncer qu'ils vont bientôt se marier, en fait, les deux chefs de maison. Et donc, c'est assez intéressant. Et on combat le Yao qui a fomenté plein de complots pour empêcher justement cette alliance. en fait, ils ont même fomenté un coup qui a failli retourner les deux maisons les unes contre l'autre, mais genre, guerre ouverte totale. Et ça a été contré dans un des bouquins. C'est toute l'histoire d'une série de bouquins. Ok. Donc, on fera ça à notre prochaine fois. Évidemment. On va aller juste jeter un coup d'aillot au recrutement parce qu'on a maintenant une place de plus, mais on a toujours trois à recruter. Alors, Beagle. Salut, toi. Noble Marie, corémer, sante indépendante. Elle a fait des études. Elle est noble. Ouais, noble, ça n'arrange rien. Réduit l'upkeep de l'argot de 5%. Ouais. La chance de gagner des sous et voyage spatial. Ouais, bof. Cabal, entreprise d'entrée de gamme, noble canopéen. Il est noble et commerçant. Ok. Hive Mind. C'est quoi ? Esprit de la ruche ? C'est ça ton surnom ? Ça fait un peu peur. Genre, il doit être hyper insectoïde dans sa façon de penser. Rôturier du Concordat, colite de la Comstar, malhonnête, technicien, ex-Comstar. Ah, mais il n'a même pas... Si, il est malhonnête. 5% de chance de voler. Ou pour vous. Ok. Technicien, ex-Comstar. Non, ça ne vaut pas. La sœur jumelle de Zelzim, dis donc. Qu'est-ce qu'il y a là ? Commerçant indépendant. Commerçant indépendant. Non mais, deux fois ? Ouais, deux fois. Athlétisme, technicien, commerce, voyage spécial. Ok. Alors, athlétisme, bonus 2.8, c'est bien. Faster, fatigue, recovery aussi. Mectech, reduce, upkeep. Voyage spécial. Ok, ok. Ah, c'est pas si mal, mais bon. C'est plus ce qu'on cherche, en fait, c'est ça le problème. Roman, là ce que je cherche, c'est un gros combattant, en fait. Commerce, voyage spécial. Que ce soit pilote de tank ou de mec, on s'en fiche. Ex-militaire. Ah, dommage. Etacoba, noble. Alors, noble superflu. noble déchu. Donc, noble et déshonoré. Plus un ECM shield on probe. Ah. Déshonor, ça a l'air bien. Tu te caches et tu observes. C'est ça, quand t'es déshonorable. Ok, ok. Non, mais non. Même si, ce qui est marrant, c'est qu'il a la prudence, donc c'est le censeur et tout ça. Initiative, il réduit les barres de dommage, mais non. Je crois qu'il n'y a aucun qui est vraiment sexy. Dommage. Va falloir qu'on remplace notre pilote perdu, de toute façon. Et à la boutique, vite fait. Alors, AC5, AC10, Battle Armor Medium, Owitzer 2000. Watch. Rifle indirect. Le problème, c'est Medium Rifle Armour. 200 000 pour le Owitzer. On va l'acheter, juste parce qu'on n'en a pas. Inferno Roquette, on s'en fiche. Medium Rifle, 250 mètres. 20 shoots de sans recul. 13 de dégâts, c'est pas nul. Min Dispenser. Ah, cool, des petits Min Dispenser. Ça vaut rien, je les prends, mais... Parce que ça, on peut toujours les mettre dans les endroits. 400, le 400 est vraiment cool, il coûte vraiment pas cher, et le 400, il est bien. Enfin, il coûte pas cher, 1,7 millions, là. Mais, dans l'ensemble, c'est quand même un très bon moteur. Parce que quand t'as un 50 tonnes, ça fait du 8, 8,12 de mouvement, quand même. Bon, après, sur un 50 tonnes, mettre, voilà, 56 tonnes, non, c'est pas faisable. Si, on peut réduire avec l'XL. Ouais, c'est chaud quand même. Réacteur de saut et vie, munitions, non, hameaux, AMS. Je crois qu'on n'a plus beaucoup de ça, on va le voir. Hein. Je vais juste en acheter un pour être sûr. Munitions chimiques larges, alors ça, c'est étonnant parce que... Ah, merde. Je l'ai acheté. Il y en avait qu'un ? What ? Oui, il y en avait qu'un, ok. Donc, je l'ai acheté. Et, medium rifle sabo, on en a zéro, on va acheter. Les deux. c'est une munitions rare, donc, je les prends parce que si on tombe sur les trucs en question, on en aura besoin. Si on tombe sur un retari qui demande des mediums, machin... D'ailleurs, on a des retari à installer qu'on n'a toujours pas mis, hein. Qui irait très bien sur le fusillé, d'ailleurs. Mais même le fusillé était trop léger, je crois, pour qu'on puisse les installer. Faudra qu'on se trouve un moyen de le faire, parce que deux retari sur le fusillé, ça pourrait vraiment tout casser. Voilà, on stoppe là, on reprend la prochaine fois, merci d'avoir suivi et à bientôt.